Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Total War Warhammer 3 avec le dernier DLC qui est sorti récemment sur Forge of Chaos Dwarf. Cette vidéo va se composer de deux parties vu qu'on va découvrir ensemble cette nouvelle faction des Nains du Chaos. Une première on va lancer une bataille ensemble juste pour voir les unités à quoi il ressemble, on ne les testera pas plus que ça. Puis après on partira ensemble sur une campagne effectivement avec cette nouvelle faction voir ce que ça donne par rapport à tout ça. Donc j'ai un tout petit peu préparé effectivement j'ai déjà fait une armée avec toutes les unités disponibles juste pour qu'on puisse les voir après en face je m'en fiche totalement de qui ça peut être. On va vite fait effectivement découvrir ensemble toutes ces nouvelles unités. De ce que j'ai pu voir, après j'ai pas encore testé beaucoup la faction. J'ai même pas testé à dire en vrai j'attendais ce stream pour le faire mais des trailers que j'ai vu il y a une partie des unités du chaos qui sont repris, une partie des unités hors qui sont repris et une partie effectivement d'unités unique. Après avoir effectivement la mécanique de campagne, j'ai un petit peu regardé les vidéos et les trailers j'ai à peu près compris comment ça devait marcher. Voir par contre in-game ce que ça donne ça c'est effectivement ce qu'il faudrait qu'on regarde ensemble par rapport à tout ça. Après de ce que j'ai pu comprendre c'est un peu un mix entre les elfes noirs, les nains et le chaos au niveau des ajouts de ces différentes factions. Le lore des nains du chaos je les connais pas plus que ça je vais être honnête, c'est pas un lore qui m'a beaucoup intéressé comme faction. Donc je suis pas intéressé plus que ça. Donc j'ai pas prévu que ça remette autant de temps à séancer, à bataille. Alors, j'ai mis 40 unités pour qu'on puisse tout voir. Alors, comment on va faire ? L'artillerie ici. Là. Là. je présume les unités de cavalerie ici cavalerie, cavalerie, cavalerie tout ça c'est de la cavalerie sauf ça, tiens c'est les unités avec celle-ci c'est de machine de guerre avec machine de guerre alors, la cavalerie ici héros, j'ai pris mieux un héros au pif vu que je les connais pas la sermenteur donc ça et ça c'est les mêmes unités ok ça c'est une unité de renom ça c'est celle classique et celle-ci c'est les mêmes la franterie trombon on a du chaos trombon on a du chaos c'est les unités c'est les unités on va y mettre voilà voilà ensuite on a canon magma 3 de paix d'artillerie plus d'enrêt un siège là j'avoue que je connais pas ces unités donc ok à droite la cavalerie et voilà on découvre ensemble toutes ces unités on va voir à quoi elles ressemblent pas mal pas mal pour le seigneur alors commençons par l'infanterie donc l'infanterie de base c'est une esclave ça ok les gorgeurs oh pas mal et on a des archers au gobelien bon intéressant pour ces premières unités au niveau des unités de tir alors c'est là où j'aurais bien aimé que les deux soient à côté qu'est-ce qu'il me part défaut allez 30 mal en puissance de tir vers s'armure route intéressant ok c'est des tirs qui ralentissent ok pas mal hein portée plus 40 ou haute très bonne au niveau des stats a l'air vraiment pas mal cette unité alors guerrier nain du chaos ça c'est une td elite barbardante ok incendiaire je parie exact ils ont des explosifs aussi de ce que je vois d'avoir des sacoches comme une mineure à mon avis guerrier nain du chaos avec arme lourde ok en infernale on dirait un peu des brisphères ah c'est ça c'est du tir 3 c'est un mix entre on dirait des brisphères et des guerriers du chaos version 1 infernale avec l'avardant bah nickel ouais ça c'est il a sermenteur ça c'est l'unité d'élite c'est les équivalents aux brisphères on a les autres c'est les longues barbes et ça c'est les grisphères il faut attaque enflammée attaque magique enflammée double hache pas d'explosifs un peu comme des tueurs plus fragiles plus fragiles au tir à distance c'est ça ok ok au niveau de la cavalerie or c'est là où j'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose dans la cavalerie donc il y a des chevaucheurs bon l'avantage c'est que ça peut se mettre à l'avant après les centaures bon ça on on va voir restons du allez sublimité par contre ok si elle prend fuite elle s'explose on voit des résistances physiques ça crée une unité ok ok alors au niveau des unités lourdes avec torus brusque à la mine et la machine de guerre orc euh naine des sotsukidai bugs d'unité bugs d'unité et au niveau de l'artillerie c'est une unité de renom c'est une unité de renom un ennemi à portée de la capacité taux de rechargement plus de 40% pas mal pas mal pas mal ils ont forgé c'est que si on les a déjà rencontré avec les norskas dans les anciens ils en ont 4 il n'a pas de capacité mais ils sont 4 donc alors relance usée mortier tremble froid à voir à voir si je préfère ça ou ça canon magma et les machines de guerre c'est le train de guerre train de ravitaillement il y a juste cette attaque à son incendiaire en plus et brise crâne hop et bon on a pu faire le retour des unités pas mal pas mal tout ça et maintenant nous allons pouvoir nous lancer dans notre fameuse campagne changez de race alors qu'est-ce qu'ils disent industrie d'effort je vais en faire conseil des postes avancés désigné des tours pour créer des commis industrie interconnecté pour améliorer vos armées et production tour de scar mêlez-vous des intrigues politiques de scar nars crew et revendiquez des sièges je vais pouvoir provenir de puissants bonus parce que c'est une thé constitué d'infanterie d'élite en armure d'une unité de monstres et de route à machine de guerre artisans démonnaie que tu reviens qui ont dix ans j'ai t'en et a on on J'allais plus puce sans sorcer à fouiller la plaine. Gros serice noir, c'est de rester une sortie du dessus. Alors lui, il commence là. Lui, il commence là, lui il commence là. Maintenant, lui, influence au conclave, plus 10, taux de recherche, plus 10, autorité, plus 2, capacité passée sur activité mécanique. Qu'est-ce qu'il commence là ? Mon autre. Oui. Mon armement moins 10%, productionnalement plus 10%, portée dépassement plus 10%, entretien moins 25%, capacité passive sombre renommée. On garde. Il me plait bien quand on joue au début. D'ailleurs, en plus il est situé je crois vers... Capture plus 15% piège sadique. ... 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 en nuit ici bon vu que c'est une campagne découverte on s'en fiche quand même mette les gars se prend que les navires fassent rarement escalons des côtes maintenant terre sombre sans pas être paré des bandes des rangs d'orque de goblins d'ocre ou pire encore on peut apercevoir au moins de fumée noire s'élançant vers le ciel souillé de primabord on pourrait penser phénomène de nature volcanique la pérenteur de mines de goudron et des gisements de pétrole font craindre la venue d'un mâle invitiscible la servitude ou la mort sont les seuls dessins possibles pour ceux qui poursuivent le voyage vers le nord sans y être préparé fond d'écran en tout cas est stylé il faut savoir qu'il y a juste deux modes que j'ai dans le jeu qui ont été mis à jour donc j'ai laissé il ya un mode qui augmente l'expérience gagné au niveau des commandants et j'ai eu un deuxième mode qui change un petit peu le ravitaillement quand vous êtes en défensive le nombre de ravitaillement que vous gagnez par tour vous les ennemis c'est un mode qui impacte tout le monde donc c'est pour ça que j'ai laissé habituellement j'ai même le mode settle 4 c'est à dire sur les colonies mineurs vous pouvez monter ce que vous avez quatre les villes mode qui n'est pas encore à jour donc il n'est pas présent mais que je voudrais possiblement quand il sera à jour par contre je vais faire les beaucoup plus rapidement auparavant j'avais pas autant de lenteur pour lancer par contre le fait il est un petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu mais Merci. Eh bien. C'était bien ou ? Regardons vite fait. Trésorerie. Efficacité moyenne. Très bien. Je suis à 100%. Matière première. C'est toujours nécessaire pour monter les unis d'armement. Les mines des colonies de postes avancées sont utilisées pour construire divers bâtiments. Armement. La France du conclave. Alors, technologie, militaire, industrie. Très bien. Mains d'oeuvre, droits de douane, économie de caire. Deux corgaisons. Constructions en 15%. Ok. En sorcellerie. Les jours plus hautes. Champs de vision. Autorité. Corruption plus de garde du corps. Émissaire et conclave. Autorité encore. Corruption universelle. Parcelles. Hum hum. Ça, c'est avec les démon, je présume. Immunité désert et marais. Bien. ça. Et ça, ça améliore la vitesse. Et militaire. Qu'est-ce que j'ai ? Syndrome. Pour les taureaux. Entraînement au temple. Parfaite vigueur. Plus unité de hasher. Level 7. Peut-être. Deuxièmement. Peut-être. Il y a pas les... Peut-être bien. Ça, ça va améliorer les nains. Je présume. Déplacement. ici, ration réduite pas mal, pas mal pas mal, pas mal pour partir j'hésite, j'hésite peut-être économier un petit peu au début pas grand chose en économie et si autant augmenter ça, c'est ce truc qui est chiant dans les difficultés supérieures, c'est l'ordre public ça j'ai déjà découvert ce qui est bien c'est que j'ai mis conseil au minimum Alors, qu'il y a des batailles, surveiller nanana, envoyer des coins militaires alors, forger des enfers ah, je suis limité en nombre de troupes d'un type que je peux avoir d'accord, ok ici, je peux améliorer prénésie résistance au sort ah, c'est des options de rune ok, d'accord, d'accord, d'accord par contre, il y a un truc que j'ai bien envie de voir c'est ça munition plus 15 barrière compétence passive ah, ça, ça me paie déjà je charge mon rat munition voilà, rat primiose on aurait appris des munitions génial ah bah je crois que je vais me faire plaisir avec l'artillerie avec cette faction ouais, c'est quelque chose alors un chaplain là toi ici, t'as une foreuse alors c'est là où on découvre ensemble c'est que je connais pas du tout cette faction autant va on aurait joué bretonnier en route j'aurais pu aider autant là je découvre ça me coûte pas d'or pas d'or ok c'est que j'ai pas d'or c'est un truc de siège ravitaillement ok ça c'est ok ici alors qu'est-ce que j'ai recrutement des seigneurs prévisionnement revenu autorité humanitaire consommé par tour par les bâtiments enclave taureau ici c'est les machines de guerre torus torus calaminus c'est pourri taureau corruption universelle adjacente ok pour la corruption aussi ici c'est tout ce qui est l'artillerie donc ça qui alors j'avoue que ceux du dessus m'intéresse pas trop là en j'ai beau tester morti mais ça ça m'intéresse bien donc savoir que je peux mettre dans un truc 3 c'est bien et à droite c'est une démoniaque de recherche c'est là où j'évoque les sorciers que j'évoque les ok intéressant ici les casernes par défaut les cobblins et les guerriers du chaos on va cliquer ensuite est-ce que je peux envoyer un convoi non ensuite est-ce que ça me donne des bonus ceci oui la corruption du chaos me donne plus un ok ici j'ai une armée on va peut-être perdre beaucoup d'unités mais j'ai juste envie de tester vu qu'on a pas fait la bataille au début de partie pour tester les unités voir comment ça marche et bien c'est là qu'on va tester un petit peu voir ce que ça donne par rapport à tout ça allez on va tenter d'avoir un peu plus de magie oui oui alors ça c'est une unité de base ça c'est une unité de tir lui c'est un magicien alors qu'est-ce que j'ai un fiche dégâts magiques et des feux modérés génère un vortex mobile c'est un tir c'est quoi on va bien voir par contre ouais c'est une faction qui va nécessiter de contrôler les lignes de vue c'est une faction à lignes de vue ça tellement stylé la unité elle est rapide d'ailleurs la vitesse c'est quoi 54 ok pas tant rapide que ça mais bon c'est quoi ça va faire c'est quoi on va faire c'est quoi on va faire et voilà Sous-titrage ST' 501 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 C'est le deuxième boule. Ah ouh c'est du Petrone. Ah non ça bug. Vive le jeu. Bon ça arrive les bugs hein. Ah ouais c'est... C'est... Ah ok. Tuck. Oh. Les nains sont en train d'exploser les enfants, le demoniac de Tsen, j'ai aucune idée si je prononce bien mais... C'est lui, à part que c'est une TA sinon tout reste ça va. C'est parti ! Bon, je suis en train de bien les harceler, donc c'est nickel. Voilà. C'est parti. Voilà. C'est ce que je vous disais, qu'il y en a beaucoup moins de pertes. Qu'ils faisaient n'importe quoi que je... Et hop. On s'en fiche des survivants. C'est sympa d'avoir des unités d'art segments sur chevauchure de goût. On va avoir des unités d'archers de cavalerie, de manière générale. Après voilà, mes unités par contre, je pensais pas que ces unités aient faire autant de dégâts. J'avoue que c'est une tête de tir de nain du chaos, gars. Ici, on voulait faire... C'est d'archers en plus. On est bon, ça, on est bon, ça, on est bon. Ça, on est stock, ça, on stock. Influence ici, j'en suis haut. Je peux maintenant débloquer un. Je peux maintenant débloquer un. Diplomatie encore rapide, j'ai rien. J'ai rien. Hop. Bon, maintenant, nouveau... Là, on va attaquer ça, maintenant. On va essayer de récupérer ça. L'armée est là. Manque de nains. C'est affreux, hein. Je suis un vrai nain du chaos. Ça manque toujours trop de nains. Ah, c'est ça que j'ai dévoqué. Pas de saignements, pas de poison. Ça peut tellement être fumé. En vrai, il faut dire, ce qui nous met bien, c'est tous ces raids et ces pillages qu'on fait sur les caravanes. Ça fait du gold, ça fait des prisonniers faciles. Il y a deux caravanes de plus. Alors... Exact, j'approuve. Là, c'est en train de progresser. Lui. Pour moi, comme tout. Oups, on va faire ça. Encent, tu es... Enfin, esclaves, prisonniers de plus. Encore un peu de main d'oeuvre. Voix d'Ashu. Le____ qu'est-ce ? Je l'ai. Alors... plus distance de repos, moins 10% pour ressort plus 3 de réserve de magie, sacrifice de chair parfait, indémoralisable voie d'achou taux de réquisition des victimes moins 15% de perte en vigueur c'est bien après c'est un magicien donc je prendrai sûrement le premier perte mais le goût fait réfléchir en tout cas ça va augmenter, ici je crois que je peux le passer ça va quand même augmenter la charge de travail à 500 bon après j'ai de la marge j'ai de la marge ici ça avance tranquillement là je visageais de prendre bien curieusement quel bâtiment ça augmente ça ? revenu principaux donc des bâtiments ça va pas augmenter de beaucoup à mon avis plutôt prendre ça hop le bâtiment principaux pour moi c'est ceux-ci que ça modifie donc toi ici il faut que tu avances il faut me prépare en fait à avancer sur ici je peux avoir un truc ouais 1400 ça il faut combien pour monter ? 1009 ici il faut combien pour passer au rang sur ? 924 je crois qu'on a trouvé notre prochaine amélioration de toute façon là on a deux armées une pour le sud une pour le nord oh attendez là il y a un truc qui m'intéresse ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Deuxième tour Ça je vais le prendre Ça je vais le prendre C'est bien Ça ça permet rapidement de pouvoir après Rusher sur le conclave Lui Il pourrait avoir une armée assez puissante Pour prendre la Voutée du monde Donc si jamais il la prend Il fait contre-attaque dessus Puis après ça me permet d'être De déclarer la guerre au nain Et de pouvoir remonter directement là Tranquillement Ici Normalement Alors ici ça fait quoi Influence au conclave On passe à 3 partout On va augmenter donc ceci Je vais avancer un peu trop vite je pense Il n'est pas assez d'armes Il n'est pas assez d'armes Il n'est pas assez d'armes Après pour 2000 J'ai pensé un peu d'or Mais vu que c'est une faction Qui n'utilise pas tant d'or Que ça Ça ne me dérange pas trop D'avoir dépensé tout ça Mais n'avance je dis ça Et Retour de karma Je me fais contredire Et l'instant même Hop ça je vais le dégager Toujours comme ça De toute façon Je pars Je pars Je me fais avoir Après de toute façon Objectif La mine d'orga Donc Et comme prévu Il me récupère Ici Donc je vais pouvoir faire ça Ça Sans d'éclair à Guérona Les Karakazu Ils ont été détruits Hum hum Ça c'est des Skevenaur Qui les ont fini C'est pas Peut-être pas immédiatement, on va peut-être faire ça dans un premier temps, et ici on va faire... C'est moi ou c'est un fort ultra fumé qui ne va rien coûter du tout ? Toc toc toc, que c'est ça après ? Plus 400 de charge de travail mais je gagnerai plus 500, ça sera bon... On va le mettre au tout prix en bas... Plus 2, et plus 2 vous remplacez les deux... Paradoxalement c'est techniquement les meilleurs mais... Peut-être, en fait ça peut-être pas si... Plus furtive donc c'est bien pour contourner mais en défense c'est moins bon... On va être enlevé... AECommerce... Plus 589... Ça, ça progresse... Ici, j'en suis où ? Je suis à Émissaire Envoyé du Conclave... On va négocier avec les plus 20 en cours de relation... On va négocier... Hum hum... Je vais faire ça... J'ai perdu un peu... C'est pas grave... Voilà... Alors oui, pour information, vous vous êtes rendu compte depuis mon temps que je fais beaucoup plus d'unités avec bouclier... Au niveau des nains qu'armes grandes... Je trouve qu'elles sont meilleures pour une raison simple... C'est qu'à partir du moment qu'on affronte des compos... Hum... Avec des unités de tir... Au moins il y a une meilleure défense... Je préfère avoir une armée qui est beaucoup plus résistante... Et avoir des unités un peu plus... On va dire... Tanki... Pour effectivement focus et tenir... Plutôt que trop spécialisé... L'existence ultime... Renvoi de dégâts... Ah ok... Ok... Les rebelles ont été détruits... Si... On va voir ici... Alors... Et bien on aura une petite mission à faire... Je me fais défoncer à ce point là. J'ai pas assez d'unités anti-gorge. Il y a tout qu'intéressant là. Ouh, pas de problème. Je me fais défoncer à ce point là. 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 Je me fais défoncer à ce point là-bas. Qu'est-ce que ça fait ? Je m'augmente juste la charge de travail. Ça me fournit deux boulettes d'armement. Je peux pas améliorer ça avant, non. Je vais économiser. Je vais économiser ma terre première. Comment ça se fait que je suis pilote ? Ah, c'est un foutu marais. Et c'est pour ça en fait que je me... J'ai tellement envie de refaire une partie avec les contes vampires. De refaire une domination mondiale, conquiert tous les pays avec les contes vampires. Vraiment tous. Il y a un truc que je voulais voir au niveau... Euh, oui. Tac. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses mais je ne les fusionne pas. C'est moi ou je me suis fait avoir ? C'est moi ou j'ai été trop gourmand ? Ok, t'es trop gourmand. Tant pis, ma faute. Alors, on avait dit, la prochaine amélioration c'était ici. Voilà. Ici, on va prendre le mont Gumbat. C'est pas trop compliqué à apprendre. Et on va construire une taux. Voilà. T'as évoqué un nouveau truc ? Non. Auxiliaire, nul. J'aime pas les drapeaux. J'aime pas les drapeaux. Un truc que je déteste ces drapeaux. Démont. Monter, là. ça dans un tour c'est terminé, ça dans quelques tours bon ici il faut qu'il y en ait un peu plus d'or ici est-ce que ça monte quartier et puis-ci allez je vais le relisser pour prendre de nouveau pour le commerce c'est génère ça fait un moment que j'ai pas vu de convoi chez moi je crois qu'ils m'aiment plus mes ennemis après KT je sais qu'à des moments j'ai fait des convoi à des moments j'arrive avec des convoi surarmé pour certaines batailles c'était pas trop c'est 375 production d'armement plus 15% bataille première moins 300 bataille première consommée par tour par les bâtiments moins 15% en fait ça donne tellement envie de faire un méga mortier partout pour essayer de toujours avoir ça en défense ça va être intéressant de regarder ça va être intéressant d'économiser hop des tours encore ok on voit actif encore quelques tours toi ici t'avances toi là où t'as avancé nickel donc j'ai tout fait armement j'augmente tranquillement ça va jamais après il faut se dire que sans aucune amélioration d'armement j'ai des unités qui tabassent quand même hop niveau 2 déverrouillé ok j'ai pris beaucoup de trucs au niveau 1 on arrive au niveau 2 on arrive au niveau 2 Mais ça m'embête, il n'y a pas de grosse armée. Ah, j'ai fait amélioration là, oui, c'est pour ça que ça va. Je suis en train de faire des améliorations des trucs qui me prennent des trucs du conclave. Oui. Pourteresse là, c'est de level 2, ça va se prendre assez facilement. Je ne sais que si je fais ça, je ne vais pas arranger la chose ici, où est-ce qu'il en manque là ? Je vais surcharge vous, je vais surcharge ici. Il en faut au moins 200 gars. Ici, il faut que je le remette, sinon je vais me trouver en négatif. Ce qui me permet à peu près de rééquilibrer un peu le ravitaillement. Ensuite, ici, ça progresse. Et la France-Ora de sauf coûte 450. Pas trop bien. Pas trop faire ça. Karak à Karak. Je vais chercher Karak à Karak. Avec l'armée là. Il y a quand même une grosse armée. Il y a quand même une grosse armée. Mais ils y vont une de ses vitesses dessus et d'autres. L'armée à découvert, ça se passera bien. Mais il faut qu'ils viennent me chercher. Je vais chercher ça. Ici, 1400. Et maintenant, je vais pouvoir faire ça. 1009 exact. Moins que... Ah j'ai fait un atelier d'armes là ? Ok bon bah... C'est peut-être parti pour les armements. Il y a une armée là. Ne t'inquiète pas trop armée du sud. Je ne vais plus en accepter vu que je suis en surplus. Là je suis bon. Toc, d'accord rapide. Les 4 tokens. Ah, appelez-moi Master. Maintenant, je suis prêt. Je vais mettre, on a tous Cortez. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vais mettre deux puces par tour. Par contre, qu'est-ce que j'ai mis là ? Là-haut ? Ah, voilà comment ça marche en fait. 600 points de conclave. Avec char, avec les achours. Ok. Ok, ok. Donc il faut beaucoup de points de conclave. J'ai compris. Ok. Rendez-vous. Rendez-vous massif, ça peut être très très fort. Ça, on est bon. Ensuite, il faut que j'avance là. Il faut que j'avance là. J'ai bateau à Karak et Karak. Là par contre, ça serait énorme. Ici, j'en suis où ? Je progresse. Ça monte. Il faut toujours plus de prisonniers. Enfin, de travailleurs volontaires. Pour moi, une fois la cavalerie... Alors, ils ont un magicien. Enfin, deux magiciens. Ils ont un dragon. Le dragon et le chevalier vont être le gros problème. Par contre, les unités de ligne, j'ai mieux que lui. Unités de tir. Il y a plus que moi. Mes unités ne sont pas trop mal. Et j'ai de la cavalerie, donc je pourrais aller chercher assez facilement. Une fois que les lanciers sont avancés. Pour moi, non. Il y a largement possibilité de le démolir. Après, par contre, ce qui va se passer, c'est que je vais faire une force de débordement. Ici, voilà. Je vais avoir derrière deux lignes. D'abord la ligne sacrifiable, puis après la ligne non sacrifiable. C'est ununky public. Cela va bien se passer comme cela. Alors cela va bien se passer comme cela. Par contre, lui, il est sur dragon aussi. Ok. Cela fait une animation importante. L'essor de feu qu'est-ce que c'est là ? Ok. Le but c'est justement de l'éloigner. Je ne sais pas vraiment ce qui était prévu ça. J'avais quand même un tout petit peu oublié ce détail ! 180 de portée j'avais un petit peu oublié ! Il est en train de me faire exploser ! Par contre ces unités sont tellement mobiles, tellement agréable ! Sans la mauvaise bataille ! Je vous le dis hein ! Je me suis fait ouvrir ! Je me suis fait ouvrir ! Je me suis fait ouvrir ! Ici très important ! Si je peux tuer au moins les princes dragon ! Voilà ! Des unités qui seront très difficile à reformer donc tout... Ça va être une belle défaite ! Mais pas équilibré du tout là ! Je me fais bien écraser ! J'ai pas l'air ! Bon, elle a plus d'armée, elle aura plus de nains, donc ça se passera un peu mieux. Par contre, ce qui manque, c'est des unités de contournement efficaces. On a eu, au moins de le faire tomber. Et au moins, j'aurais pu le faire tomber. C'est une ITA que je tue pas. Lui que je fais pas tomber, c'est dommage. Bon, après l'armée, globalement, elle s'en sort. Par contre, s'il me rattaque, je pourrais peut-être le tuer. Bon, on va y retourner. Une défaite, c'est rien. Une faite, c'est quoi ? C'est juste des unités perdues. C'est un sacrifice à corne, c'est tout. Ah, il est pas mort. En plus, il est pas mort. Nickel. Voilà, je récupère la tête enflammée. On va se replier un petit coup. Ici. On va recruter deux, trois trucs en plus. Ici. On va bien se passer. C'est rien. On va bien se passer. On va bien se passer. Je vais éviter de déclare la guerre à tout le monde Parce que là je commence vraiment à faire un peu trop de guerre Je pense Roi de tueur de dragon Pourquoi est-ce que je vais l'armer là-bas ? Je ne peux pas y mettre Si ça peut être la solution Un excédent ici On va reprendre d'ailleurs Sinon tu vas te retrouver en négatif On va faire un truc Un Ensuite ici on propose ça On repute bien ça On va apporter juste avant Hop Comme ça eux J'aurai plus d'unité de tir Donc ça se passera un tout petit peu mieux Ici Je vais récupérer ça Je vais récupérer ça Par contre Industrie Il faudrait que je regarde un truc On va reputer avec un truc On va reputer sur le truc Et on va reputer sur le truc Y'a pas les trucs qui réduisent le coût d'entretien ici Bon tant pis Je trouve pas ce que je cherche c'est pas grave En tout cas si je récupère Karak à Karak J'ai construit une citadelle et ça me permettra D'avoir déjà ma défense sur le front gauche Une, deux, deux, trois armées Ça va Sous-titres par Jérémy Diaz Ah hop On va aller vite fait et les accords Ici Orgrom tueur de dragon Oups Je fais ça pas de problème Ici Non ça m'intéresse pas Ah si y'a les kaidei dedans Les élémentaires de feu sont dedans Donc ça m'intéresse d'un coup Ici alors Oh 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 C'est parti ! Niveau détail, est-ce que j'ai pas une norme ? Ok, toi ! Voilà, nickel ! Ici, ça produit, ça produit, ça produit. J'en refais encore deux. Je serai foug et je pourrai retourner. Je vais faire ça. Oui, ça sert à rien. 905, nickel. Ça, on est bon, ça, on est bon, ça, on est bon. Ici, technologie, j'en suis où. J'en suis là. Bientôt métallurgie, bientôt conclave. Vantage. Bon, côté gros, je l'oublie. On a passé là-dessus. Ok. Alors... Voilà. Ils sont sortis. C'est parti. Alors... Et vous-même. Oh c'est parti. Ouais. Et puis après, j'ai vu. Et puis j'ai vu, je l'obtière en France. Pas la vieille édiale. Alors... Les armées à terre, j'aurais pas si fou. C'est pas si forte que ça hein. Pas si forte. Ici, voilà. Il faut se reconstituer. Là. Recrutement global, moins un pour tout le monde. Ah. Ça je vais faire. Je vais donner de l'autorité aux alentours. Je vais pas dire non. L'armée là maintenant est prête. On retourne sur la forteresse. Ici on va réaméliorer. Je vais garder quand même un petit peu de trésorerie au cas où. Ça coûterait 168 d'entretien. Par tour. Ici. Voilà. Maintenant. Maintenant. Voilà. Maintenant ils ont tous ce tir magique. Et normalement. Ça devrait mieux se passer cette fois. Ah. Il y a pas mal que les yeux. On va dire non hein. Ah. Ça c'est une tribu alliée qui vient de mourir. Alliée. Ah voilà. Là. Ça commence à devenir intéressant ici. Parce qu'ici je vais pouvoir faire le grand fourneau qui réduit de 15%. Ah non. On est matières premières consommées. C'est pas les esclaves. Donc non. Ça ne me servira à rien. Par contre ici. Je vais pouvoir faire ça. Ça et ça. Les canons d'apocalypse. Là je viens de débloquer. Alors par contre. Je vais faire ça en priorité. Hop. Hop. Ça on va. On va faire tout ça. Allez. 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 On va continuer avec le siège et on va bien voir ce qui se passe. Qui veut commercer c'est affreux. Oh. Attendez. Attendez. Il s'est empalé sur quoi que Emeric là ? Il s'est forcément payé sur quelque chose. Il s'est forcément payé sur quelque chose. Est-ce que je vais... Il était à 19 unités quand je l'ai quitté. Qu'est-ce qu'il s'est... Oh. Il a perdu tous ses lanciers. Par contre. Il a... Il a plein de grandes... Bon bah. L'armée. Ennemie. A plus de... A plus de lanciers. Il a plein de grandes ailes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 archers. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 archers. Il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 2, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Il y a 1, 2, 3, 3, 4, 5, 10. Il y a 2, 3, 3, 4, 6, 9, 10. Il y a 1, 2, 3, 14, 11. Il y a 2, 2, 3, 4, 5, 10. Toc toc toc, je vais mettre tout, je vais mettre là. Je vais vous mettre ce reflant là. Et il est meilleur des meilleurs. Là par contre j'ai ça, ça c'est pas la même. Bon les aigles, les grands aigles vont être un problème, les deux dragons vont être des problèmes. De toute façon, contre moi. C'est parti, les gars. C'est parti ! Le but c'est de gagner du temps derrière. C'est parti ! 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 Mais pourquoi vous attaquez au corps à corps ? Je vais jamais y arriver à tuer cette armée. C'est parti ! 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 Bon, c'est parti ! On reconstruit ! On reconstruit ! C'est parti 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 ! Je vais essayer de récupérer le bas ! C'est parti ! Bon, ça prend du temps mais je vais finir par passer cette ville ! Ah, ici ! Alors... C'est parti ! ça on est bon Hummm... Bonus contre l'aventrie, moi il me faut du bonus anti-large. Auction rencontrée, bosquet de guerre du malheur. Au moins j'ai de la chance qu'il ne m'attaque pas sur une arrière, les nains. Avec le Hilfrid qui m'a dégommé deux fois mon armée. J'ai totalement oublié le convoi, tiens, comme vous avez pensé. Un tour, il est de retour. On va faire des piques, on va faire des piquiers. Remplace ça. Production de matières premières plus 30%. En fait, mélanger un peu des deux est une bonne idée parce que tu augmentes de 30%. Tu peux augmenter de 30%. Bonheur, c'est parti… Chant. Chant. Ah, ils peuvent sortir avec la... Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer. Je vais attaquer sur... Je vais arrêter de s'attaquer le centre, je vais essayer d'attaquer déjà là. Je ringuerai déjà ses côtés là, récupérer ça et... On va donner du feu, un de plus que je pourrais recruter. Oui, tranquillement, il redevient... Mon giron... Économie plus 3200. On a bientôt récupéré ce qu'on a perdu. On pourra bientôt y retourner. Ah, ici. Juste pour avoir des améliorations automatiques. Ici, un tous les 4 tours qui me donnent automatiquement des 2A. Je ne vais pas dire non. Niveau des recherches. Là, ça avance bien. Prochain tour, j'aurai assez de ressources pour faire la recherche que je veux. Ici. Je suis un roulard, pas un smith. Le problème, c'est que je peux avoir beaucoup d'hommes. Et vu que j'ai vu qu'il y avait une armée par un ennemi. Dork. Je vais éviter de m'engager. Ici, maintenant, il m'en faudra... En rigueur, on va faire ça. En rigueur, on va quand même faire ça. Parce que j'aurai plus de 30% sur ce bâtiment-là. Il va peut-être même que ce truc-là, il va peut-être même que je le remplace. Voilà. C'est que si je fais ça, ça va me couper une grande partie de mon armement. Je ne peux pas me permettre pour un moment. Le problème, c'est que si je me convertis, je perds tout. Je perds 500 goggles par tour. Je perds 100 d'armement. Je perds... 150 et 100 d'armement. Par contre, ça serait intéressant de le faire. Il faut que je le fasse. On est bon, ça, on est bon, ça, on est bon. Ça y est, ici, l'armée est presque bonne, donc je pourrais bientôt y aller. Bonsoir. Bonsoir. Par contre, il n'y a pas besoin de me summoner. Où est Shadow ? Foul. Voilà. Ça, on est bon. Ensuite, on va reprendre lui. Ajouter un autre. Vers où on va aller ? Il n'y a pas besoin, n'y a pas besoin de me supporter du temps. Il n'y a pas besoin de ton布. Il n'y a pas besoin et la solution. Il y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être Trump. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être à cette plan. Il n'y a pas besoin. halte un thème. Ah ça devrait le faire Ok Allons chercher Deux amas d'oeuvre Ici il m'en manque un peu partout Le problème c'est que le désert Où c'est le plus important, j'en manque de plus en plus Et je ne peux pas combler Or Ça n'a rien Quick de mémoire est un peu plus au sud Donc pour le moment je n'ai pas utilité de faire ça A moins que Quick ce soit là Il soit là Quick il est peut-être là en fait Alors là ici J'avais envisagé de partir J'ai envie de faire ça C'est parti C'est parti C'est parti J'ai envie de faire ça Ah plus 28 maintenant partout. Qu'est-ce que c'est quoi ? Matière première. Hop. Ici, Montaur. Frizz du jeu. Et Pontage du jeu. Bon bah ça arrive. Un Pontage en règle du jeu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, où en est-on nous ? J'ai sûrement enlevé le Chaplin. C'est parti. C'est parti. Voilà, c'est ce que je craignais. C'est ça. J'ai eu raison de ne pas y aller pour un moment. On va continuer avec le siège. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même chose. C'est temps de faire charge de travail. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'étais pas encore en guerre compluie ? Je t'ai pas encore en guerre compluie. Je t'ai pas encore en guerre compluie. Le 17. Hop. Voilà. ça peut facilement être dégommer comme armée je dégomme après ça ça m'enlève une province complète on ne l'entouser on ne l'entouser oh Je vais essayer d'équivrer un peu ici au moins. Hop, ça revient un petit peu la prose. On s'en sort pas trop mag. Ah, qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Ah, qu'est-ce qu'il y a le plus intéressant ? D'augmenter ça d'un point. Ah, celui-là d'un point. Ah, celui-là il sera mieux d'augmenter d'un point à mon avis. Après... Je vais monter celui-là. Je vais monter celui-là, comme ça je fais le truc de fer. Ça, c'est un mine de fer sur celui-là. Normalement, plus 25. Ouais, voilà. Comme ça. Euh, plus 25, plus 250. Celle-ci, je vais l'enlever. Un jeu de gestion donc jeu, c'est impressionnant. Voilà. Et Karakakarak est récupéré cette fois. Et on y reconstruit une tour. Je ne peux pas, je ne influence pas assez. Ah si, j'avais assez. Plus 10% de recherche. Je vais être convivier. Toc, toc. Voilà. Ça a devenu une passe-forte, ça. Moi je préfère, alors c'est une préférence de jeu, je préfère avoir des armées sans héros. plutôt que des armées avec des héros. Avec des héros. J'aime bien avoir que chef en héros. Bien que, je pense honnêtement, mais vous gardez un tireur dedans qui booste les autres tireurs. Après, moi c'est une préférence personnelle. C'est tout. C'est tout. Des moments où j'ai l'impression que c'était plus agréable que je me prends. Ah, ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau, le petit pillage. C'est possible? ... C'est parti ! Faut que je transfère des prisonniers, quelle province t'en surplus toi ? Faut qu'on équivre un petit peu, les commis comme ça se redressent un peu. Ici on augmente, ici, alors... Comme des bras ces trucs là. C'est parti ! Un peu plus dehors, toujours plus dehors, toujours, toujours, toujours. Ils se développent comme on veut. Ils vont par là-bas, ils ne développent pas, ils restent dans leur province. Ils se développent pas, ils restent dans leur province. Je suis le méga, ça va me soutenir. La province là. La province là. Celle-ci, je la soutenue par là. Je vais le faire. Ici c'est rasé, c'est bon. Toc toc toc, on est bon. Bah tiens. On pourra récupérer cette cooney tranquillement. Au moins qu'ils s'en fichent de moi. D'un autre côté, Sivahis... Karakakarak détruit. Je vais me replier, mais au moins j'ai dégommé en armée. J'ai dégommé en armée, j'ai dégommé trois nobles. Il n'y a pas de prix. Ça confirme qu'il faut que je prenne ça. Ah tiens, lui il a repris ça. Ensuite ici, je voulais un truc, je ne sais plus ce qu'était quoi. Bombardement là, c'est fort. C'est ça que je voulais. Je lance du conclave. Ok. Ici, j'en suis où ? Avoisinage, je suis bon. Ici, un tour, je l'ai. Deux tours, je l'ai. Six tours, c'est bon. Ensuite, ça, je m'en ficherai. Une des mines. Prix de vente de cargaison. Convo, capacité maximum. Droits de douane, revenu, commerce. Pour chaque convo arrive à destination, tous les cons. Ça peut être très très fort aussi. Là, je vais recruter, comme ça j'aurai trois unités de plus. Arrakakarak. Le truc des ossements. Nagazitar, c'est la capitale de Nagash, ça. Celui qui a créé les contes vampires. C'est pire. Ouais, je vais payer. J'ai déjà assez de guerre sur les bras. Tant que je ne vais pas stabiliser le front au sud, vu que peu qui me demande, et tant que je ne vais pas stabiliser le front au sud, je vais éviter la guerre. Vu ce que je gagne partout, je suis... On fiche un peu. Vu ce que je viens de dépenser. Ça va être très très fort, ça. Ici, je vais pouvoir reconstituer mes 1, 2, 3 unités là. Ah, et ça, c'est fort, hein. J'allais dire, tout ça... J'aime bien. Tout le niveau 2, j'aime bien. Infernatus, ça peut vite être fumé. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y en a 12, 21, 24, 30. Ça peut faire moins de 30%. Ah non, un militaire. Donc... Là-haut, c'est militaire ? Non, là-haut, c'est pas militaire. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5... Ah bon, c'est militaire, ça va. Ça aurait pu être plus fumé. Ok, c'est bon. J'ai eu peur. Par contre, ça, oui, ça c'est... L'amélioration qui en arrive moins 10, plus celle-là qui en arrive encore moins 5, ça fait moins 15. C'est bizarre. Il y a un truc qui m'interpelle. C'est quoi, c'est... C'est le verre, là. Pour plus d'argent, je dis pas non. Je commence à manquer. Je commence fortement à manquer. Après, j'aimerais bien qu'ici, ce soit fini, pour que là, je construise ça. Que la garnison grandisse un peu, et comme ça, une fois que la garnison est assez forte, je rebouche l'armée, je construis mon truc de nain. J'ai récupéré le pilier de Grungi. J'avance sur Karagdrom, et Starmer part au sud. Starmer va, part ici. Non, parce que le clan Verne, c'est ceux-là qui a la vie au milieu. Non. Je refuse. C'est pas le plus important. C'est ceux-là que moi je voulais. C'est pas le plus important. Ça ici. Starmer a presque été reconstitué. Ouais, on va lui laisser deux tours de plus, et on va... C'est... Ça c'est bon. Ça s'améliore. Hop. Là, on a un gros problème. Il y a eu l'idée d'avancer sur moi. Les gars, euh, si je regarde à mon naviguer Bastion... Ouais, vu la garnison, elle se fait rader. C'est connu. Strueldein... Sous-titrage ST' 501 Ça peut vite dégénérer ce qui se passe, ça peut très vite dégénérer Sous-titrage ST' 501 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 J'ai jamais gagné Sous-titrage ST' 501 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 Ah, il a perdu leur cavalier, nickel. Indémoralisable hein les ennemis, indémoralisable hein. Bon après voilà, j'ai tué certaines des unités que je voulais tuer déjà. Ouais, tuc. C'est une victoire catastrophique Je me suis massé comme pas possible La destruction de cette arme là aura Aura pas de prix Ils sont quatre s'ils continuent à se battre Ça se voit qu'il y a Pas de morale boostée Sous-titrage ST' 501 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 Le problème c'est que j'ai pas d'argent en fait pour le faire. Bon, on verra bien comment on s'en sort. Je pensais par contre la garnison de Karak qui aurait pu dégommer l'autre armée. Ça par contre, ça a pas de prix d'avoir fringuer cette armée. Ça, ça a pas de prix. Ouais, on a réussi à faire un bon coup. Bon, tac, cette armée là, j'ai envie de qu'elle se reconstitue. Ensuite je récupère ça, maintenant que c'est tombé, je récupère maintenant un peu. Ici, j'ai meilleur temps de construire à Karak du Tron. Je peux pas récupérer en allié ou en alliance là, ici. Je repositionne un peu. On va y arriver. On est au moment dur, maintenant on se ressaisit, on y retourne. Ah, tac. J'en produis... Même mieux. J'en produis 4, j'avance, je reproduis 4, j'avance. Oh putain, c'est que des orques sauvages en plus. Ça va être la carnage, ça va être la catastrophe. Ici, on va le construire sans en urgence au cas où. Les renforts. Il y a une ouague. Bon, 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 bon. Alors ici, j'en suis comment ? J'ai vidé cette province. J'ai vidé cette province. Alors, créer un convoi avec mon maître des convois. J'ai uniquement des armes. Donc, tu me mets à fond. Tu vas me récupérer des prisonniers, comme d'hab. 953, 953. Ah, ok. Il est en train de me dire... Putain, c'est à Bretonnie, il est déjà au milieu. Voilà, 5 tours. Voilà, hop. Il est parti avec des armes. On est bon. Il va nous ramener des prisonniers. Ici, amélioration, j'en suis où ? Entraînement martial. On a vraiment pour augmenter les capacités. Moins 10. Prendre regroupement pour l'infanterie du chaos. C'est ça, quand même. Bon. Avec trois armées, on va reprendre. On est dans une mauvaise situation. J'avoue, par contre, la bataille que j'ai fait contre Ilmir. J'ai jamais cru que ça allait se passer comme ça, sincèrement. Les points que j'ai... Les points que j'ai... Le problème, c'est que c'est trois unités, là. C'est cinq unités, là. Ah, ils ont beaucoup de magie ici, aussi. En finale. Ça sent la merde. Ça sent le début de la fin. Bon, après, là, au niveau de Karakakarak... A voir. Ah, ici. Ah, ouh. Ah. J'ai, normalement, l'amélioration, je crois, de la... Euh... Non, j'ai pas eu l'amélioration qui m'aide. Alors... Ok, ils sont tous au sud. Ok. Donc... Comment je m'y prends ? Ok. Ici, je peux construire une tour explosif. Bonsoir, une. Je crois qu'on soit une deuxième, là. Regardez ça. Ça va partir dehors. Bloquer là, au cas où. Là. Un magicien. Un magicien, il peut vraiment c'est quoi. Cholère ardente. Génère un vortex... Gigantesque. Quand même, ça va être ici. Et après, ben, il faut se replier dans la ville. Il apprend à se replier dans la ville et à mettre plein de... Effectivement, après, il a point de victorie, là. On a la spécialité à la défense de siège. C'est parti. Je n'ai pas trop à savoir si c'est très résistant ou pas. C'est quoi ça, vie en vert non ? Si je donne une gomme déjà deux ici, c'est pas mal. Ça c'est ce qu'il y a en vert, ok. C'est quoi ça ? 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 C'est quoi ? C'est quoi ça 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 ? Sous-titrage ST' 501 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 Dommage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501